Apprenez comment poser du vinyle ou du lino sur un escalier. Niveau de difficulté, un marteau. Vous désirez protéger votre escalier ou lui donner un nouvel aspect, qu'il soit en bois ou en béton, recouvrez-le de vinyle. Une solution qui offre de multiples avantages. C'est un matériau résistant et facile à entretenir. La pose collée se fait sur un support propre, sec et plan. Si besoin, décapez l'escalier, puis égalisez les surfaces avec un produit adapté, de la pâte à bois ou un enduit de lissage par exemple. Sur un escalier en béton, appliquez un primaire pour améliorer l'accrochage de la colle. Le lino ou le vinyle, même en rouleau, se pose de préférence marche par marche, surtout en version phénique avec sous-couche intégrée. Commencez par mesurer les marches droites, largeur, profondeur et hauteur. Reportez vos mesures sur un schéma de l'escalier. Numérotez les marches dans l'ordre de la montée en commençant par le haut. N'oubliez pas l'épaisseur et l'avancée des nez de marche. Ils représentent des centimètres supplémentaires de revêtement. Les marches détournantes, dites balancées, sont toutes de formes différentes. Relevez les angles à l'aide d'une fausse équerre et reportez-les sur le schéma aux endroits correspondants. Vous pouvez maintenant réaliser des gabarits de découpe dans du carton fort. Il faut un gabarit pour chaque marche balancée, puis un autre pour l'ensemble des marches droites. Déroulez le vinyle et tracez sur l'envers le contour d'une première marche droite et de sa contre-marche. Découpez précisément les deux bandes de vinyle à la règle et au cutter. Vérifiez sur place qu'elles s'ajustent bien et découpez le reste des parties droites. Préparez à présent les habillages des marches balancées. Pensez à les numéroter dans l'ordre de votre schéma. Par sécurité, il peut être utile de conserver une marge d'arrasement de quelques millimètres sur les côtés. Les nez de marche peuvent être enveloppés en même temps. Une autre solution est d'utiliser des nez de marche préfabriqués. Encollez les premières marches et contre-marches en haut de l'escalier. Selon le produit, l'application s'effectue à la spatule crantée ou au rouleau. Suivez les recommandations du fabricant. Servez-vous d'un pinceau pour encoller les arêtes et les endroits difficiles d'accès. Laissez prendre la colle comme indiqué dans le mode d'emploi et appliquez les bandes d'habillage. Pressez fortement à la main, puis marouflez à la spatule du centre vers les bords. Nettoyez au fur et à mesure les bavures de la colle à l'eau claire et au chiffon. Le départ est bon ? Poursuivez la pose de cette façon jusqu'en bas de l'escalier. Prudence, regardez vous poser les pieds en descendant. Attendre le séchage de la colle, puis arraser au cutter les éventuels débords de vinyle. Le produit peut en effet légèrement se rétracter. En finition, vous pouvez poser des nez de marche à coller ou à visser. Aluminium, bois, PVC, vous avez le choix du modèle et du décor. Vous aurez besoin de lino ou de vinyle, de carton fort, d'une colle adaptée au revêtement, de nez de marche et de vis ou de colle néoprène pour les fixer. Munissez-vous d'un mètre ruban, d'un crayon, d'une règle métallique, d'un cutter, d'une fosse équerre, d'une spatule crantée ou d'un rouleau à colle, d'un pinceau, d'un chiffon, éventuellement d'outils de perçage et de vissage. Les seuls vinyles et le lino sont disponibles en rouleau ou en lame. La méthode de pose est identique à peu de choses près. Attendez le complet séchage de la colle avant de réutiliser votre escalier. Une question ? Un conseil ? Interrogez nos techniciens experts 7 jours sur 7, de 8h à 19h, au 0810 634 634. 8h à 19h.